Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien Alors je vais dans une nouvelle vidéo Donc c'est mai, favori de septembre J'arrive toujours pas à croire que c'est terminé Ça passe à une vitesse folle J'ai plein de petits produits à vous montrer Donc beaucoup de maquillage Comme d'habitude j'ai toujours plus de maquillage Je vais vous montrer qu'autre chose Donc on va y aller Tout de suite Donc justement on va commencer par ce qui n'est pas maquillage Puisque ce n'est que Deux produits qui ne font pas maquillage Donc on va commencer par ça En premier c'est la laque Health Net Satin C'est la fixation forte Éclat prolongé, protection couleur S'élimine Au plus léger brossage Je l'adore, elle fixe vraiment très bien les boucles Parce que je me suis mis à me faire des boucles J'ai adoré ça ce mois-ci D'ailleurs c'est mon deuxième favori Et Elle a vraiment fixé et tout Parce que si je ne mets pas de laque, au bout d'une heure J'ai plus de boucle, donc ce qui est vraiment dommage Et j'adore vraiment cette laque Après donc c'est le Babyliss Pro Titanium Tourmaline Donc le boucleur Donc je n'aime pas les boucleurs Vous savez vous avez des trucs à soulever Vous faites vos boucles et vous enlevez J'aime pas ça alors que ça c'est super pratique Donc il est encore chaud Vous avez Attention que je ne me trompe pas 25 chaleurs différentes Pour vous dire Moi généralement je mets à 7 7, 9 Parce que j'ai beaucoup de cheveux en fait Je les ai fins mais j'en ai beaucoup Avec ça je mets Environ 15 minutes à me faire mes boucles Donc ça va vraiment super vite Alors que je me mets une Demi heure, trois quarts d'heure à me laisser les cheveux généralement Donc ça c'est génial Ça va super vite En un coup vous avez une boucle parfaite Et je l'adore Après pour le maquillage Donc en premier je ne pouvais pas ne pas le mettre Puisque je vous ai fait une revue dessus de ce mois-ci C'est la Stéphloé 15 Hour Primer De chez Benefit Donc en stick Franchement je l'adore Vraiment une super super base Matité avec ça Génial Et pousse souffrant même je pourrais dire Et c'est vraiment un top du top Pour ce qui est fond de teint Je n'ai pas porté vraiment de fond de teint ce mois-ci J'ai plus porté Un mélange entre une BB crème et une crème d'un dé Donc j'ai mis les deux D'abord je mettais la Smashbox Camera Ready BB Cream Donc généralement je restais seulement avec celle-ci Si je voulais pas une couvrance excessive Et si j'avais quelques petites imperfections Et que je voulais quelque chose de plus Je mettais par dessus la Soin hydratant teinté Pure Radiance SPF 30 de chez Nars Et les deux ensemble Ça faisait une super tuerie Littéralement Et je les adore Le seul petit reproche que j'ai Donc par exemple avec le produit de chez Nars C'est que c'est plus pour les peaux à sous-tons jaunes Et moi j'ai plus une peau à sous-tons rosé Du coup je mettais une poudre un peu plus à sous-tons rosé En ce qui concerne les poudres J'ai deux poudres à vous présenter Donc déjà j'ai ressorti ma poudre universelle libre De chez Chanel Qui est ma deuxième préférée Enfin elle est à égalité Avec la Mineral Skin Finish Naturel de chez MAC Et je l'adore cette poudre Elle est juste super fine Super couvrante Franchement géniale Le seul léger problème bémol Que j'ai avec C'est qu'elle n'est Pas assez matifiante pour moi la journée Donc j'ai toujours une petite poudre dans mon sac Pour faire des raccords Et la deuxième poudre C'est la Complexion Perfection De chez ULF Donc qui a changé de nom Je crois que c'est la palette Zéro défaut Tant zéro défaut maintenant Je suis pas sûre de moi Que j'adore Donc qui commence à se creuser Je sais pas si vous allez bien pouvoir le voir Je l'ai utilisé pour Poudrer mon dessous de l'oeil Puisque Techniquement je dis Celle de Laura Mercier Qui est en dessous Mais je préfère l'économiser Parce qu'elle coûte très cher Et elle a gardé pour Les trucs un peu spécial Et celle-ci fait le même effet Et poudre tout aussi bien Et mon anti-cerne ne bouge pas Même avec celle-ci Donc j'ai préféré Utiliser celle-ci Ce mois-ci Et elle est très très légère Franchement Une très bonne poudre Pour poudrer le dessous des yeux Et le teint aussi Si vous préférez Poudrer le teint aussi Il n'y a pas de problème Mais je la préfère pour le dessous des yeux En ce qui concerne le blush J'ai un combo à vous présenter Et un blush tout seul d'ailleurs En plus C'est vraiment ce que j'ai utilisé Tout le monde Et c'est ces trois petits trucs Donc il y a un highlighter dedans Alors en premier Je déposais le blush Ervana Qui est juste sublime Donc de chez Benefit J'adore ce blush C'est juste un rose Une fois mélangé Un rose Un bébé rose entre guillemets Un rose tout simple Tout mignon Tout beau Parfait pour l'hiver par contre Rien que lui-même D'ailleurs ça sent extrêmement bon Je trouve que les box Benefit Ils semblent très bons Et ce produit est juste sublime Et généralement Je tapotais un peu du multiple De chez Nars En teinte Orgasm Que j'adore J'adore en crème comme ça Parce que vous avez juste à le déposer Donc moi je le tapotais Je faisais pas un trait Et j'ai stompé Parce que j'aime pas ça Mais c'est personnel Et je mettais que celui-là Pas tapoter au-dessus de mon blush Et j'adore ça Franchement je trouve que ça sublime Ça donnait des petites paillettes Une petite couleur un peu plus soutenue A mes joues Et j'ai vraiment aimé l'un sur l'autre Et pour mon Ah je me souviens plus du nom Je me souviens plus du nom Pour l'highlight on va dire seulement Parce que je me souviens plus du nom J'utilisais le mini eye beam que j'ai Et j'adore ce blush Ce tie-lighter Excusez-moi Franchement il est juste génial Il est plutôt rosé Donc ce qui me convient parfaitement Puisque j'ai une peau plutôt rosée Et en mini Vous voyez déjà le mini Je l'utilise énormément ce mini J'adore ce tie-lighter Et ça diminue vraiment pas vite Donc même ça ça fait toute la vie Alors la grande bouteille j'imagine même pas Et le deuxième blush Donc soit c'était le combo Soit c'était celui-là C'est aussi un blush de chez Benefit Et c'est le dernier blush de chez Benefit Le Rocater 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 Je pense que c'est ça Qui est juste un rose gold Donc j'adore la couleur rose gold Je trouve ça sublime Et j'étais obligée de l'acheter Quand je l'ai vu J'ai vu plein de revues J'ai longuement hésité Parce que j'avais très peur De la couleur sur les joues Franchement Mais c'est une pure tuerie Franchement Sublime Sublime couleur Donc en fait Vous avez deux bandes là Irrisées Et une bande mat au milieu Donc moi je mélange le tout Et je le mets sur mes joues D'ailleurs avec la petite brosse J'adore la petite brosse Parce qu'elle a un côté Tout plat Donc tout Plat plat Et là vous avez un côté Biseauté Bien Touffu entre guillemets Donc c'est juste génial Je l'appliquais avec Et c'est un rendu Sublime J'adore Pour les yeux J'ai deux produits A vous présenter Donc en premier C'est une palette De chez Bobby Brown Que je m'étais acheté L'année dernière J'étais dégoûtée Quand je l'avais reçu Parce que le prix Était exorbitant Pour la taille De la palette Je l'avais payé 60 euros 66 je crois Et la palette Faisait ça Je pensais que ça serait La taille d'une Naked palette Mais non pas du tout Vraiment minuscule Donc c'est la Desert Twilight High palette Et donc c'est Des teintes Brun Brun Des teintes de brun Je vais vous montrer De rose et de prune Et c'est juste Sublime Les couleurs sont magnifiques Pas extrêmement Pigmentées Par contre Ce que je trouve Vraiment dommage Mais avec un petit Coup de fixe plus Elles deviennent Tout de suite Beaucoup plus pigmentées Et j'ai vraiment aimé Cette palette Ce mois-ci Et en plus Vous aimez un pinceau Avec un côté un peu Je sais pas comment dire C'est des pinceaux Que j'adore Pour les ombres A paupières crème Et un pinceau Normal pour les yeux Qui est plutôt pas mal Si vous partez Que vous voulez juste Emmener votre palette Maintenant J'ai vraiment aimé Toutes les couleurs J'ai fait plusieurs Petits Smokies Choses comme ça Et j'ai vraiment adoré La couleur la plus Complementée Est celle-ci Et c'est la Chocolate Mauve C'est vrai que c'est un Chocolat Mauve Sublime En coin externe C'est magnifique Donc voilà Il y en a que j'ai plus J'ai utilisé d'autres C'est sûr Mais je les adore L'une comme l'autre Toutes Et franchement Ensemble C'est une pure tuerie N'hésitez pas à me demander Si vous voulez un tutoriel Avec cette palette Je vous le ferai volontiers Si vous l'avez Mettez le moi en commentaire Si vous l'aimez Ou si vous l'avez Enfin voilà Et après c'est un crayon Pour les yeux Donc c'est le Scandalize Waterproof Col casual De chez Rimmel Donc c'est le Tout simple C'est le nude Le 05 Oups Que j'ai beaucoup porté Ce mois-ci En plus il est waterproof Donc il tient très très bien Dans la muqueuse Il réveille tout de suite Votre regard C'est juste sublime Et pour finir Mon combo lèvres Préféré De ce mois-ci C'est le seul combo Que j'ai porté Et c'est Un nude Donc je ne sais pas Ce qu'il s'est passé J'ai adoré Porter ça ensemble J'ai trouvé ça sublime Donc c'est le rouge à lèvres Pêche Passion De chez Yves Saint Laurent Dans la gamme Rouge Volupté Le 13 Et un gloss De chez Chanel Qui est le 165 Que j'ai adoré ensemble Donc je vais vous faire Un swatch séparément Et un swatch ensemble Hop là Hop là Franchement Ensemble C'est juste une pure Tuerie J'ai adoré Le porter Je portais ça Et du mascara Rien de plus Franchement Et ça suffisait Largement Donc vous avez Le rouge à lèvres seul Le gloss seul Et ensemble J'ai trouvé ça juste Sublime J'ai adoré porter ça Ce mois-ci C'est tout ce que je peux vous dire C'est vraiment mon combo Lèvres du mois D'ailleurs j'en avais posté une photo Sur Instagram Tellement j'en étais folle Donc voilà les filles Ma vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que mes favoris vous ont Favorisé Entre guillemets Je rigole En tout cas je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à la prochaine Bye les filles Sous-titres par Jérémy